En fait c'est partagé en deux, il y a celle du chef qui est un peu plus rock, puis la nôtre qui est, je dirais pas une sorte de top 50 parce que c'est pas un top 50, mais c'est une sorte de top suisse que tu as là, un chassement qui est effectué par des sondages dans le mec d'en disque, mais on est un peu plus fous, enfin un peu les cons, on est pas rigide et sérieux tu vois, notre but c'est plutôt d'amuser, voilà. On voit ma tête, tu me mets comme ça. Ok. Alors, on n'envoie pas les albums ici. Attention, la Suisse est vachement influencée par la Suisse allemande. Qui elle est influencée par l'Allemagne ? Qui elle est influencée par l'Angleterre ? Non mais en plus les Suisses ne sont pas toujours bien classés et c'est ça le pire. C'est vachement difficile pour la Suisse de la Suisse. En plus dans les tcharts, ils ne sont pas classés. Appareil cher, yellow, c'est tout. Alors tu vois, les francophones c'est très très difficile. Mais c'est un sondage qui est plutôt basé sur les ventes suisse allemand. Donc nous, on se dépêche ? Oh yeah ! Alors, moi j'aimerais savoir... Ça tourne, c'est parti, oui. J'aimerais savoir, Jean-Louis, si ton locataire habite dans une maison en plat triciment ? C'est amusant comme question. C'est pas mon locataire, le locataire c'est moi, locataire de la terre. Je ne suis que de passage ici et pas grand chose m'appartient. Et toi ? Toi t'as beaucoup de choses toi ? Paradoxal quand même parce que le plat triciment ça ressemble pas à bleu blanc vert qui en fait sont les trois couleurs. D'après quoi ? Non, à plat triciment, peut-être je reconstruisais. Je reconstruisais... Ce dépend de personnalité peut-être, ou dépend de bonheur. Un locataire... C'est marrant parce que dans les deux, j'habite quelque part quand même. Ça doit beaucoup me concerner où j'habite. C'est une suite logique finalement. Ouais, certainement. Il y a un truc marrant, c'est que depuis un petit moment, depuis auberenco avec plat triciment, c'est que t'as l'habitude d'inviter plein de gens. Je sais que t'as quelqu'un qui aime beaucoup la compagnie, les copains. J'ai beaucoup d'amis, mais c'est surtout que c'est le reflet de notre vie à Paris. On se voit beaucoup, on joue ensemble, on aime ça et le fait que je produise moi-même l'album m'a permis un peu de retranscrire ce qu'on fait dans un disque. Et ça fait un peu moins... C'était peut-être un peu moins sérieux que d'habitude l'enregistrement. Et comme c'était moi qui dirigeais, les gens passaient peut-être plus volontiers. J'avais un meilleur contact avec eux qu'aurait eu un anglais ou un américain. Toi, tu fais la promo, t'es assez sage, mais je fais tout moi-même. La pochette, la promo. Toi, tu fais la promo, donc t'es assez sage, t'es gentil. Mais est-ce que dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un de grossier ? Bon, je vais pas reposer la question que tout le monde va poser, mais il y a une chanson qui risque de choquer quand même. La chanson avec Geshpati. Ah ouais, c'est ça choquant. Moi j'entends ça toute la journée. Moi j'entends ça toute la journée. Surtout dans les regards. Ah ouais. Bon bah va te faire enculer alors, salut. Est-ce que la batterie de Kolinka est vraiment sponsorisée ? C'est vrai ? Ouais, bien sûr. Tama. Et Pest. Pest, c'est Pest et des Suisses dans le temps. C'est peut-être acheté par les Japonais. Ouais, bien sûr. Richard, il a toutes les batteries qu'il veut, c'est normal. C'est le meilleur batteur du monde. Pourquoi tu ris ? Non, parce que je me demandais si tu étais favorable à tout ce qui se passait en tout cas en France en ce moment au niveau de la promo et du mélange qu'on fait. La promo, je vais te dire, le seul truc qui m'intéresse dans ce qu'on appelle la promo, c'est d'arriver à être un peu moi-même, quel que soit le cadre dans lequel je passe. Et je suis là pour essayer qu'on jette une oreille sur mon album. C'est tout. Mais c'est un bon exercice d'arriver à placer un petit peu de sa personnalité, quelle que soit la fenêtre. Quand j'y arrive, je suis content. Je n'y arrive pas toujours. Alors, au lieu de poser des questions pour savoir ce qu'est ton album, si je te demande ce que tu préfères sur ton album et qu'est-ce que tu penses qui est le plus réussi sur bleu, blanc, vert ? Une bonne mère doit aimer tous ses enfants de la même manière, même si elle ne peut pas tous les tenir dans ses bras à la fois. Et alors, je vais faire comme cette maman, mais je crois que mon texte préféré, c'est voilà, c'est fini. Et ma plus belle surprise, c'est des surprises en studio. Et ou peut-être Alternative, Alternative me rappelle toujours le Baron, qui est un bon copain qui est en ce moment au Japon. Et c'était des surprises. En fait, ce que je préfère en général, c'est ce qui m'a surpris au moment où on le faisait, quoi. Ce qui n'est peut-être pas toujours le meilleur. J'aime toutes les chansons. J'en avais une que je n'aimais pas, je n'ai pas déconné, il ne serait pas quand même. Evian, ça aurait pu être un copain ? Ça aurait pu être un pote ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est un pote ou c'est un compagnon dans le sens que c'est un poète et un écrivain que j'aime bien et surtout que j'ai beaucoup aimé. Cette chanson que j'ai adaptée d'un texte de Boris Vian s'appelle Il casse le monde. Je l'ai depuis l'âge de 18 ans à peu près. Et à cette époque-là, Vian était un de mes grands compagnons. Je crois qu'il représente à cette époque-là tes idées, je dirais pas écolo, mais tes idées face à ce qui se passe en ce moment dans le monde et qui continuent à évoluer. Tu es vachement sérieux tout d'un coup ? Toi aussi, tu as des idées ? Je suis l'intervieweur, je n'ai pas le droit de les dire. Ouais, mais aussi ce qui me plaisait bien, c'est l'album s'appelle Bleu, Blanc, Vert, on fêtait la révolution, etc. Et cette chanson parle aussi d'un condamné à mort, quelqu'un qui va être décapité. Et roi ou pas, je me demandais quels pouvaient être les derniers amours d'un roi ou d'un être humain qu'on va décapiter, peut-être ses derniers rêves. Et Vian, il le décrit assez bien et c'est pas grand-chose. Peut-être que la mort dans cette chanson indique ce qui est important dans la vie. Ok, ben écoute Jean-Louis, je vais te louer 3 minutes. C'est peut-être un peu sérieux pour ton truc, mais ça fait rien, je me dis. Non, 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 pour du tout, mais on va se pénètre et je vais te louer 3 minutes ton album pour qu'on regarde les images de ton clip locataire. Salut locataire de la Terre.